Comme je l'avais promis à Bérénice, je la rejoins à Rennes afin de l'assister dans le montage de son exposition pour son DNA. Ce sera pour moi l'occasion d'apprendre à tenir ma juste place, à respecter ses choix sans imposer les miens, délicat exercice d'équilibre, qui, il me semble, marquera une nouvelle étape dans notre relation. Allo ? Ouais, je suis arrivé. Du coup, je suis à mon appartement, là. Ouais, je suis à côté de l'église. Euh, je descends, du coup, pour m'entourir. Ce journal filmé est aussi un peu celui de Bérénice. Depuis plusieurs mois, au fil des épisodes, on a pu l'avoir élaboré les travaux qui vont apparaître dans l'exposition. Euh, 218 ? C'est quoi que j'ai vu ça ? Pouf ! On n'a pas l'impression que c'est pour Dieu, mais c'est mieux que ça. C'est toujours de l'église. C'est-à-dire qu'il faut faire un... euh... les arranger. Mais il y a plutôt un peu de boule. Euh... 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 Il faut juste avoir des scotches pour les mettre dans les trots. Ça, on va faire un calculèvre deux fois, là, aujourd'hui. C'est minuscain ! J'ai eu des şaviers de la tête. J'ai toujours deoureux... Plus c'est. Une des pièces principales de son exposition est un ensemble de 71 dessins de dés réalisés suivant un protocole strict qu'elle a mis en place avant d'entrer en école d'art. Chaque feuille mesure 20 cm sur 20. Elle est quadrillée sur une grille de 5 mm. Dans chaque case, Berenice inscrit le nombre qu'elle obtient en lançant un dé. Ainsi, pour chaque feuille, elle effectue 1600 tirages, ce qui pour l'ensemble représente 113 600 coups de dés. Comment ne pas penser à l'œuvre de Romane Palka ? C'est ce travail de répétition, de temps long et d'infinie patience qui la conduira à la pratique de la dentelle. Qu'est-ce qu'elle est-elle ? Euh... 60. J'ai plus de... J'ai plus de... J'ai plus de... parce qu'en plus, elles n'ont pas le même format. Elle est plus petite que les autres c'est un C'est un peu compliqué le... Je sais pas si c'est... Je pense que... Non mais du coup si je vais mettre plus d'espace... Je pense que... Pour le coup... Pour le coup, l'espace est pas trop chargé mais... Comme ça, ça... Ça détonnera avec les autres maisons... Je sais pas... Je me dis... Dans un sens, ça m'arrange... J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui bouillonne... Je vais quand même mettre... Fernand Déligny... Cynthia Delaunay Souuito... Y'a qui... Viviane Fontaine... Mylène Salvador... La Sagesse de la Tentalière... Romana Polka... C'est bien... Un à la finie... Jean Le Parent... A Boulu... Lou Roy... Le Macro... Et... Ses dessins... Détail... Deuxième journée... Elle sera consacrée à la mise en place... Des tables de travail... Et à l'accrochage... Des autres installations... Plus en relation avec le rapport au lieu... Tel que Bérénice l'a développé... Et plus particulièrement... A Grandlieu... P. Все pleinement sur... S. L'objet flottant... dispositif qu'elle avait déjà expérimenté en deuxième année et qu'elle a pu mener à bien grâce à une collaboration avec Anthony Barrault, céramiste et compositeur de musique concrète. Sous-titrage ST' 501 La carte brodée des lieux de mon enfance. Pour la réaliser, Bérenice a utilisé des laines qu'elle a teintes avec des végétaux récoltés dans les lieux représentés. La carte est accompagnée d'un livre de textes et de photos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les chaussettes odorantes tricotées avec de la laine teinte Elles sont abîmées d'un parfum réalisé à partir de matières récoltées à grands lieux. J'en remettrai un peu. Il faut quand même que ça sente. J'en remettrai peut-être quelques gouttes avant d'y partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis parti en début d'après-midi, bien avant l'arrivée des membres du jury. Bérenice a obtenu son DNA en sachant qu'elle ne reviendra pas dans cette école puisqu'à la rentrée suivante, elle partira pour se former à la dentelle au fuseau au Puy-en-Velay. Mais par un étrange jeu de coïncidence et sans véritable calcul, le hasard du journal filmé fait que cet épisode est diffusé la semaine où elle reprend ses études en école d'art, après trois années d'interruption. Tout comme le travail du fil, celui du film n'est fait que de boucle.